Madame Sophia, bonsoir, un plaisir de vous avoir avec moi sur Télécarelle. Tout le plaisir est pour moi. Bonsoir à tout le monde. D'accord. En fait, nous savons très bien, Madame Sophia, que la Digicel est rentrée sur le marché Aïsséen dans l'année 2006. Donc c'est ça qui a commencé à fonctionner officiellement, mais l'année après, la fondation a été créée, c'est-à-dire en 2007. M'envi mando pour nous démarrer, Madame Sophia, l'idée de mettre une fondation sous pied, c'est-à-dire que l'idée de sa sortie? L'idée de sa sortie dans la philosophie compagnien. Compagnien croient que c'est-à-dire que l'idée de sa avance, c'est-à-dire que la communauté, l'idée de sa avance. C'est-à-dire que l'idée de sa avance, c'est-à-dire que l'idée de sa avance, c'est-à-dire que l'idée de sa avance, c'est-à-dire que l'éducation est vraiment un point fort à la fondation. Et c'est comme ça, la première action que nous étions, c'était une construction de l'école dans le Tomaso. Là, nous trouvons dans l'année 2007. 2007. C'est comme ça, nous avons vraiment lancé la fondation. La construction de l'école dans la commune Tomaso. C'est ça. En fait, nous avons présenté une fondation Digicel, Madame Sophia. Alors, nous avons par exemple parlé de fondation Digicel, qu'est-ce qu'il y a d'entre-de-jeux qui doit monter dans l'esprit? Bon, j'aime dire son fondation, qui est en 17 ans, fondé en 2007. Et avec mon idée vraiment pour améliorer la vie haïtienne, avec un focus sur l'éducation. Mais tout le monde connaît que l'éducation n'est pas le seul problème des pays d'Haïti. Et c'est comme ça, nous avons entré dans notre subvention tout, dans notre domaine, que c'est subvention dans, par exemple, la pêche, subvention agriculture, même dans certaines bagailles de santé. Tout ça, et principalement, je veux dire, à travers une campagne, qu'on vit pour le changement, nous. Côté, nous faisons sans passer un projet que nous financés, depuis la semaine, pour le 10e anniversaire, nous, qui était en 2017. Donc, nous soutenons le programme de développement professionnel, programme de subvention, programme de construction à l'école. Donc, la fondation d'ICEL est sur tous les fronts, mais ça qui est plus, je veux dire, domaine d'intervention, c'est l'école, c'est construction à l'école. C'est construction à l'école, mais ce qui est très important pour nous, c'est, ça nous relève à la durabilité. C'est-à-dire que l'on a gagné un projet, il faut qu'il y ait vraiment accès au développement, mais il faut qu'il y ait un bagaille qui est durable. Et il faut le collectif. Par exemple, il y a un grand monde qui a écrit, nous, il y a un projet personnel. Ça n'a pas rentré dans, je ne veux pas dire que ce n'est pas un beau bagaille, mais ça n'a pas rentré dans le cadre de la fondation digitale. Donc, il faut qu'il y ait un projet, il y ait un projet de développement communautaire. Communautaire, c'est ça. Au moins, même si ce n'est pas l'école communautaire, ce n'est pas pour un grand monde, c'est tout un ensemble de tout monde qui parle dans l'école. Ok, donc, je dis, il y a des fondations d'ICEL, il y a 17 ans, c'est ça? C'est ça. Ça dit nous qui ça? Je suis très fière de bilan nous. Je crois que par exemple, par exemple, l'institution en Haïti, privée, qui a dit qu'il y a construit 193 l'école, qu'il y a formé, passé 1700 professeurs et directeurs de l'école. Effectivement, nous avons eu l'avis sur bilan nous. Oui, m'a dit trois vits. Oui, oui, on est allé. Nous avons eu l'avis sur bilan depuis la création nous, 17 années. On est dans le global de fondations. Bon, depuis le début, nous avons eu l'investissement de 87,2 millions d'euros américains pour 17 années. Et j'ai un jour, nous avons eu l'école. Et pendant deux premières années, nous avons eu l'avis sur 20 de l'école, par département, pour un total de 20 de l'école. Après 2010, nous avons eu l'enforcé le programme. Comme ça, c'est que nous avons eu l'engagement pour nous arriver à 150, nous arriver à 150 ans, dans 2014. Et puis, après ça, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous avons eu l'école de 193, mais nous connaissons que la qualité de l'éducation, ce n'est pas seulement l'environnement. Mais il faut vraiment investir dans le bon travail d'enseignement et la gestion. Et c'est pour ça, nous avons eu le programme de développement professionnel, pour nous encadrer les professeurs et les directeurs. Et puis, tout, ça, c'est un domaine sur l'éducation. Je dis, nous avons eu l'autre problème, pas un problème, l'école, il y a eu un problème de durabilité. Par exemple, il y a eu moins de moyens que je t'ai gagné un vin. Et c'est pour ça, en 2019, nous sommes rentrés dans un partenariat avec le ministère de l'Éducation. On a travaillé sur toutes les instances structurelles de l'école, pour nous montrer des conseils d'école, pour que nous avons eu plein de développement. Et ça nous vient de faire, une fois que nous avons eu l'occasion, nous avons eu la possibilité pour nous monter une entreprise sociale, pour nous aider à faire l'argent, pour payer certaines marées dans l'école. Ça, c'est vraiment ça que nous faisons dans le domaine d'éducation. Pour bientôt, nous avons eu une subvention. Nous avons eu 380 subvention à travers tout l'année. J'aime que je sais aussi, c'est surtout à travers combien de changements. Côté, nous, dans la 8e édition, nous avons eu l'occasion de lundi. Nous avons eu l'occasion de faire un finaliste. Nous avons eu l'occasion de faire un finaliste. Ça, c'est ce qui parle de la deuxième phase, parce que nous avons eu l'occasion de 400 applications. C'est au contraire, nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'application d'application. Et nous avons eu l'occasion de passer dans la deuxième phase, c'est ce qui nous avons eu l'occasion de visiter sur le terrain, pour vraiment juger, est-ce que les projets que nous voyons sur le papier, est-ce qu'il fait sens dans l'environnement, est-ce qu'il y a vraiment une communauté idéale, est-ce qu'il y a un budget qui fait sens. Tout ça, nous avons eu l'occasion de passer dans tous les départements, pour visiter l'organisation de ça. Et puis, dernièrement, le pire, c'est l'engagement d'employés. Parce que c'est vrai, nous recevons un fonds de DigiCell, nous avons eu des partenaires qui vont nous faire, mais nous avons eu l'occasion de passer dans le DigiCell, parce que nous avons eu l'occasion de passer à 1000 employés. Si nous avons eu l'occasion de la DigiCell, c'est que nous avons eu l'occasion d'offrir à la communauté et tout. Et c'est pour ça que vraiment, au contraire, la semaine dernière, nous avons eu l'occasion de faire l'activité avec nous, la semaine de la fondation, pour vraiment impliquer tous les employés, parce que ça fait quelque chose que nous avons eu l'occasion d'un activité, d'un engagement d'importe quel point, vu les difficultés que nous avons eu l'occasion de faire dans la ville. Mais nous avons eu l'occasion de continuer dans les provinces. Nous avons eu l'occasion de faire 12 activités, sur tout ce que nous avons eu l'occasion de solliciter, c'est la réhabilitation de place, avec des lampadaires solaires, et c'est pour ça que tous les employés dans les régions, ils vont aller, ils vont aller sur la place, ils vont perdre, ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont installer les lampadaires. Donc nous avons eu l'occasion d'appliquer. Parce que la philosophie, ce n'est pas une philosophie de compagnon seulement, nous voulons que c'est une philosophie d'employés. D'accord, en fait, à bien vous entendre, Mme Sophia, nous capabouer et dire rapidement que causer la construction de l'école, son bagarre nous prend à cœur. Et la preuve, on est bien grande depuis l'existence. Nous, en 2007, nous avons déjà créé 193 l'école, j'ai eu ce deal-là. Donc, nous avons dit, nous n'avons pas seulement créé l'école, mais nous faisons en sorte que nous investissons dans les professeurs, les directeurs. Comment ça fait? Dans les fonds, c'est la clarification. Nous ne pas créer l'école. Nous construire. Nous construire, par exemple. Parce que Digital est là pour investir à des moments ponctuels. Mais il n'est pas qu'à gérer le quotidien. Ça va nous accompagner l'école, mais c'est l'école qui existait. Et c'est pour ça, nous cherchons des écoles qui ont besoin d'infrastructures, mais qui déjà ont une base, qui ont un professeur déjà, qui a gagné une direction. En fait, c'est que tout le monde est parfait. Nous l'avons pour mettre au niveau, mais l'école a existé déjà. OK, OK. En fait, nous avons dit, Mme Sophia, comment le processus de construction ont l'école lié? Est-ce que c'est la fondation qui allait à l'encontre de Mounio, qui allait vers Mounio, qui déployait des agents souterrains pour regarder dans tel espace l'école s'a besoin de construire? Est-ce que c'est Mounio qui est dans la communauté, comme l'école et Mounio, par exemple, qui viennent vers nous? qui ont un certain nombre d'années, parce que c'est pas... Parce que nous l'avons investis sur le cas pour un investissement. Qui est-ce que ce retour est l'encontre? C'est le succès de Mounio, académique. Alors, nous l'avons investis, 300, 400, 500 000 $, parce que nous l'avons investis, si nous retournons dans l'école, trois ans, cinq ans après, comme moi que l'école est entière. C'est pour ça que je gestionne l'école est très importante. Et tout, ce n'est pas servi dans un département, il est servi dans dix départements, pour nous assurer que nous allons... Et l'école, tout partout, soit sous la tortue, l'école, la gonnave, la vache, tous les dix départements bien couvris en termes de l'école, parce que l'époque, c'est parce que nous avons des clients tout va tout. Maintenant, qui département, fondation, construit plus l'école? Bon, évidemment, dans l'ouest, parce que c'est les... Bon, c'est les départements qui étaient plus frappés par le séisme dans tout, et c'est les départements qui ont plus habitants tout, les populations plus grandes. Après ça, c'est le centre. En fait, depuis 2007, je dis à fait 17 l'année, depuis fondation, on a fait railler, l'APD, communauté ou avancer, mais en termes de résultats, est-ce que nous-mêmes au niveau de la fondation, nous nous satisfaits ? Les résultats et autres. Moi, je me suis très satisfaits. Et est-ce que nous avons même fait plus ? Oui, mais nous sommes très fiers de tout ça, nous réaliser. Et nous avons tout bilan, nous avons toutes subventions, nous fais, toutes aides, nous baille. Nous toucher, il peut se passer 1,3 million haïtiens dans différentes subventions pour qu'on vit pour changement, ou différentes subventions. Parce que, si vous regardez, nous n'avons pas les partenaires tous qui recevrent subventions. Si vous regardez, les Special Olympics, c'est un peu comme ça, pour qu'on a eu, l'année dernière, il y a eu six semaines, six semaines, à la tête, je suis allé à Berlin, au jeu, et je suis allé à la Château avec une médaille. Mais ce n'est pas quasi grâce à ce qu'on a eu, Mais, l'année dernière, nous avons vraiment fait partie de ce que nous avons à l'autre bord, et nous aider. Parce que, il y a eu, que nous avons vu en Haïti, ce n'est pas vraiment un pilier, mais ce n'est pas un domaine pour nous faire l'intervention, c'est que nous avons des besoins spéciaux et handicapés. Parce que, nous avons vu des situations difficiles pour beaucoup de gens en Haïti, mais surtout, pour les gens qui ont gagné et handicapés à la carrière. Donc, tout n'est pas un domaine pour nous investir. Donc, la question est, est-ce que, comme nous avons eu un résultat, nous avons eu un résultat très positif. Et même le map suivant ligne, parce que nous sommes sur Instagram, nous sur Facebook, commentaire-moi vraiment que je suis content parce que moi, je travaille vraiment apprécié. Et ce n'est pas nous-mêmes qui disent, mais moi, je suis content que je travaille là-dessus. Vous suivez-nous? Pas trop, mais un peu. Ah, là, nous finissons pas aussi. Après, téléphonez-nous. D'accord. Donc, c'est satisfaction totale pour nous au niveau de fondation par rapport avec toute action que nous avons déjà mené. Donc, on se parle de subvention, Mme Sophia, c'est celle qui subventionne nous, mais à part de la compagnie, est-ce que nous n'avons pas d'autres partenaires qu'on fait sous-subvention? La majorité, j'ai dit que 93% de compétences sont digitaux. Mais, par exemple, nous avons des partenaires, si nous avons un « Hope for Haiti » qui travaille un peu dans le sud, il y a un réseau de l'école. Nous avons fait des projets ensemble de construction de l'école. Nous avons fait 50%, il y a 50%. Nous avons travaillé tout avec la fondation Kellogg's Foundation. Il y a une très bonne fondation. Nous avons travaillé dans le pays en Haïti. Et c'est, par exemple, après le séisme, la fondation était pour l'engagement de 1 million de dollars pour la reconstruction des codes dans le sud. Je ne parle pas du séisme en 2010, mais du séisme qui dépassait. 2021. C'est ça. C'est ça. Nous avons fait presque 800 000 dollars pour le projet SAIO. Nous avons travaillé. Au total, nous avons 15 salles de classe dans l'école à l'entrée de Chapetier. Et même dans ce cas, une grande école que nous avons fait, la Tibolière, à l'entrée de Jérémy. Nous avons fait une école Cavaillon et une autre Vieux-Bourg. Mais c'est vraiment des gros projets et c'est vraiment un support. Nous avons investi plus que la Foundation. Nous avons une garantie de 1 million. En fait, nous avons investi plus. Mais c'est ces gens à nous avoir qu'une certaine catastrophe. Et puis, nous avons fait des catastrophes. où des gens qui viennent et se trouvent dans l'espace. Nous avons fait des avancées. Il n'a rien qu'à faire. pour faire des kits. Ensuite, nous avons pris des cycles. tout ce genre de ça. Mais vraiment, nous avons dit que nous sommes chasse-nous rien en tant que fondation, que nous comprenons derrière nous, qui facilite nous, qu'on est au moins obligé, que nous ne nous pas obliger tout le temps à chercher, c'est sûr qu'on est à chercher, mais au moins nous comprenons que nous sommes sécures pour certains moteurs. Donc, ce n'est pas tout le temps que nous sommes obligés à chercher ailleurs, donc la compagnie nous-même nous soutenons dans toute démarche. Tout à fait. Et voilà, en fait, c'est qu'on m'a dit rapidement que nous proposons. Nous proposons, nous tournons tout de suite après. Et voilà, nous retournons rapidement après ce coup de pause-là. Nous rappelons, nous sommes avec Mme Sophia Stransky, responsable Fondation Digicel, avec lui nous appelons Fondation Fondation 1, Bilan Fondation qui s'est offert depuis l'année 2007. Je le dis, en 2024, c'est 17 ans, je le dis, Mme Sophia, qu'il y a pour la Fondation Digicel. Nous sommes plus accentués sous le domaine d'éducation, qui est le domaine d'intervention, le domaine de pré-direction. Mais nous allons laisser rapidement, oui, ce n'est pas seulement ça, la Fondation. Ce n'est pas seulement ça, la Fondation Fondation en fait. Ce n'est pas seulement dans le domaine d'éducation, les bails et les supports, mais tout dans le domaine de subvention, le domaine de développement professionnel, j'aime là. Un, deux, trois, quatre. Comment nous intervenons dans le domaine de ça? D'abord, le domaine de développement professionnel. Pour nous, la construction avec le développement professionnel fait partie de l'éducation. parce que là, nous, le développement professionnel, c'est pour enseignants, qui travaillent dans l'école, et c'est pour les directeurs, qui travaillent dans l'école. Qui, vous, même, a payé, et, baille éducation, baille 62 000 de ces bails, côté Fondation Digicel à la Fondation Digicel. On comprenne? Mais nous avons l'autre programme de subvention, parce que, j'en ai dit tout à l'heure, nous connaît l'éducation, ce n'est pas le seul secteur qui a des problèmes dans le pays, et qui a besoin de financement. Et c'est pour ça, un pire monde, c'est vraiment un moyen de subsistance qu'on a pu chercher. Ou, j'en ai pu voir la vie. Et, un pire va à nous faire. Élevage, c'est qu'on peut nous rejoindre plus de monde, pour qu'on peut garder l'application pour l'éducation de l'éducation avant de monter là. Et, pire fort de monde, c'est vraiment élevage. Que ce soit, puis c'est qu'abri, et, et, apiculture, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire poisson, ou pire qui a besoin d'équipement, et mon chaleur, c'est-à-dire qu'on a besoin d'agriculture. Donc, en majorité, c'est la transformation, parce que, il y a des produits, il n'y a pas qu'à venir, l'appelie, il y a besoin de transformer dans l'autre produit pour que l'été, et que ce soit transformation de maïs, transformation de pistaches. Ça, c'est mon demande, vraiment, qu'on peut nous recevoir en pile en pile de demandes, et que nous supporter un peu. En fait, subvention, c'est, c'est comme elle fonctionnait. Par exemple, qui est là, qui a aimé, j'ai une subvention de la part de la Fondation Digicel, démarcheux, c'est qui ça a eu lieu, qui critère, qui établit, qui dit, mais comment, mais comment, pour faire une demande de subvention? Oui. Chaque année, nous lancerons une campagne, qui est la campagne, qui est la campagne qui est la campagne pour le changement. Kounia, nous, dans l'huitième édition, nous, le 19 juillet, nous avons créé l'application, c'est pour ça que nous nous recevons une campagne ensemble, nous recevons plus de 400 applications, nous recevons une pile, et nous avons passé à travers nous. En général, nous lancerons une campagne sa, c'est une fois par année, parce que l'on prend nous temps, parce que nous nous devons étudier les dossiers, après ça, j'ai dit, nous allons aller sous-terrain, après ça, nous jouons une liste finaliste, nous avons invité au Port-au-Prince, pour nous présenter devant le jury, et nous allons faire des formations dans la gouvernance de l'organisation de la communauté, dans la présenter, et c'est là ça, après ça, que nous allons annoncer de gagner. Alors, comment pour nous donner un critère de sélection ? Est-ce que le projet est facile ? Est-ce que vraiment la prépone a un réel problème ? Est-ce que le durable ? D'accord ? Est-ce que le budget est tout, après finir le projet ? Est-ce que, par exemple, son bagaille qui a un impact, soit deux moules, ou vraiment en pile moules ? Et en dernier lieu, tout, j'aime dire, nous allons faire un grand bagaille pour un grand département pour un projet reparti à travers le pays, vraiment. Nous sommes des compagnies qui travaillent dans tout le pays, presque presque, nous allons mettre toutes les localités à cause de nos bagailles. A hauteur de combien, par exemple, fondations sont capables de subventionner un projet ? Nous allons mettre un standard et c'est 10 000 dollars pour chaque subvention pour combien de changements. Parce que nous allons lancer pour le 10e anniversaire. Nous, la première année, nous allons faire 10 projets, 10 000 dollars dans 10 départements. Vous comprenez ? Nous avons été avec 10 000 dollars là, mais nous avons les campagnes spéciales pour combien de changements. nous avons fait un ancien anniversaire qui nous ont prouvé que nous avons monté un projet et que nous avons fait un résultat, nous avons une possibilité d'appliquer encore une subvention de 15 000 dollars. 15 000 dollars. Donc, nous avons un standard, un cancilage de standard, c'est 10 000, mais récemment, ça n'a pas eu trop longtemps que nous avons regardé sur le site de fondation. Nous avons subventionné un projet à 5 000 dollars. Nous avons été à 5 000 dollars pour nous aller au-dessus de... C'est ça. Par exemple, nous avons mis 15 projets, nous avons financé 16 projets à 10 000 dollars. Mais il y a deux projets qui nous ont été intéressants qui ne peuvent pas commencer avec moins, mais nous avons eu 5 000 dollars pour prouver le concept. Ok. Interessant. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de l'interview. Madame Sophia, Est-ce que vous avez un dernier mot que vous voulez ajouter ? Bon. Nous remercions. D'accord. Pour l'invitation aujourd'hui. Et nous remercions tout le monde qui supporte la Fondation Digicel parce que vous connaissez tous les clients. Et tous les clients, les clients qui supportent la Fondation Digicel. Donc, nous remercions tout le monde pour ça. Et pour tout l'encouragement, que nous jouons tous dans l'Amérique, en plus le monde, à travers le pays. D'accord. Merci Madame Sophia, parce que vous avez accepté l'invitation. D'accord. D'accord. Et voilà. Madame Sophia Stransky, c'est le même responsable Fondation Digicel avec l'INTAB, où est l'ensemble activité fondation, qui est déjà menée pendant 17 années. Création Digicel.